Le ministère des Transports, à travers un communiqué, a pris un certain nombre de mesures pour réguler le transport des personnes par les engins de roues et tricycles, notamment à Conakry. Parmi ces mesures figurent celles interdisant le transport de personnes par mototaxi à Caloum. Mais cette interdiction est déplorée par de nombreux usagers de ce moyen de transport qui facilite la circulation dans le centre administratif de la capitale Conakry, où il est souvent difficile de se déplacer à bord d'un véhicule. Beaucoup de personnes empruntent les mototaxi pour se rendre à Caloum pour y travailler ou régler des problèmes administratifs. Ils sont également nombreux à circuler entre les différents services et administrations de la commune par mototaxi. Mais désormais, ce moyen de transport rapide et efficace est interdit de circuler à Caloum par le département des transports aux grandes dames des usagers. C'est une décision administrative, nous la respectons, mais nous sentons les conséquences puisque, comme vous venez de le rappeler, nous avocats pour faire le tour des différents juridictions de la ville de Conakry, nous utilisons beaucoup cet axi-moto. Aujourd'hui, pour être en mesure de respecter les rendez-vous, d'être dans le temps, ces taxis-moto nous aident beaucoup. Donc cette interdiction ne préjudice pas seulement ces conducteurs de taxis-moto, mais nous tous et toute la population. Si on comprend cette mesure administrative, le mieux serait, dans un premier temps, pour les taxis-moto, qu'ils soient organisés, être syndiqués et avoir des porte-parole qui pourraient défendre leurs intérêts, leurs indications auprès de l'État. Mais pour l'État aussi, je crois qu'il y a aussi ses raisons pour les interdits. Mais moi j'estime, ça n'engage que moi, que plutôt d'interdits, c'était mieux de les organiser, exiger le respect d'un certain nombre de principes, notamment le port de carte, et pour le conducteur, et pour l'usager, le passager. Et aussi qu'ils soient identifiés, parce qu'aujourd'hui, tout le monde fait le taxi à Conakry. Il n'y a plus de différence, qui est un taxis-mettre, qui ne l'est pas. Je crois que ces mesures-là aussi devraient être prises par l'État pour qu'ils soient identifiés et pour que les principes soient respectés. Mais interdire totalement a des conséquences non seulement sur les usagers que nous sommes, et également sur ces jeunes, qui la plupart sont les jeunes diplômés sans emploi. Cet autre citoyen, de son côté, invite plutôt l'État à interdire au conducteur de rouler n'importe comment dans la circulation. A peine descendu d'une moto, Bala Kamara, administrateur civil, confie déjà les difficultés qu'il a rencontrées avant de pouvoir rallier la ville. C'est une décision souveraine, donc on ne peut pas la vouloir. C'est les autorités comportantes qui ont interdit. Donc s'ils ont interdit, on ne fait que s'en remettre maintenant à la décision de l'autorité. Franchement, on serait fatigués. Même en venant là, j'ai déplacé plus de 2, 3, 4 mototaxis. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas venir en ville. Finalement, je me suis rencontré avec un taxi, celui qui m'a fait venir ici, et je suis descendu devant vous ici. C'est très compliqué avec l'emboutillage là, puisque j'ai fait à peu près 30 minutes comme ça sur la route. Également habitué à utiliser son moyen de transport, Aminambo Kamara, pour sa part, trouve la mesure brusque, même si elle trouve nécessaire de professionnaliser ce métier. Je suis d'accord avec le gouvernement de devoir contrôler les taxis. Je tiens quand même à dire qu'être taxi, c'est un métier. On ne devient pas taximan parce qu'on a une moto. C'est un métier. On prend des personnes sur une moto. On a la responsabilité d'une personne sur une moto, la vie de la personne sur une moto. Donc c'est un métier. Donc oui, il faut réguler, oui, il faut contrôler pour professionnaliser ce métier, former également les chauffeurs taxis. Mais maintenant, c'est vrai que d'interdire du jour au lendemain l'accès à Caloum en moto, c'est quelque chose de très difficile. Je trouve que c'est une mesure un peu brusque. Et j'aurais aimé quand même qu'on apporte des solutions alternatives avant d'interdire brusquement le transport en moto en ville. Si hier, un dispositif sécuritaire était présent au pont 8 novembre pour empêcher les conducteurs des motos de taxi d'entrer à Caloum, aujourd'hui, plus aucun nom a tenu ni être visible. Alors, les autorités ont-elles déjà abandonné la mesure ? Les jours à venir, nous édifierons. Merci d'avoir regardé cette vidéo !